tu poses une question tu veux savoir ce que ressent la personne avec qui tu es ou celle avec qui ton coeur vibre et bien pour le coup ce tirage il est pour toi ça veut pas forcément dire tu vas entendre ce que tu as envie d'entendre ça veut pas forcément dire que tu vas avoir ce que tu souhaites avoir en tout cas si tu as envie de savoir ce qu'il ou elle ressent malgré tout ce qui peut se passer et bien ce tirage il est pour toi tu penses fort à la personne de ton coeur et tu te laisses guider c'est une personne qui s'est égarée là actuellement elle est égarée elle ne sait plus dans quelle direction aller elle est clairement perdue paumée et c'est plus à quel sein se vouer ça c'est déjà un annonciateur de ton tirage allez tu penses très très fort à cette personne tu peux mettre un petit commentaire pour pousser encore plus le je réclame je veux j'ose réclamer ok cet homme ou cette femme a une véritable bonté de coeur ça veut dire que elle met toujours elle se met toujours au service de l'autre mais ça lui a valu quand même quelques échecs on sent que c'est un petit peu compliqué donc peut-être qu'aujourd'hui ou quand tu étais en relation avec cette personne et bien il exprimait ou elle exprimait pas forcément ses sentiments pour toi ce qu'elle voulait avec toi en gros on était un petit peu sur des nous dit quoi ce qu'elle veut c'est de l'engagement est-ce que vous avez la même notion d'engagement peut-être pas en tout cas au vu de ça sa vue à lui son énergie je souhaite un engagement avec toi alors peut-être pas tout de suite mais en tout cas ça en prend le chemin alors si tu es en séparation adapte aussi à ta situation regarde je n'ai pas vu celle ci c'est une personne donc ok tu es en séparation je t'en parle elle tombe et ben c'est pas un hasard il va revenir où elle va revenir en communication avec toi parce que regarde toi c'est un aimant et ses deux coeurs je suis sacrément attiré par toi et malgré mes peurs profondes parce que j'ai vécu des échecs ben avec toi j'ai envie d'avancer je me sens bien je me et ça me surprend parfois ben vouloir de l'engagement avec toi regarde alors tu vas me dire oui mais bon il est en distance la silence il sait pas ce qu'il veut il a besoin d'une pause ben ouais on est tous différents on vit tous une relation qui est différente on n'oublie pas quand même qu'on vient tous de quelque part et la personne de ton coeur est aussi et elle a aussi elle-même vécu beaucoup d'échecs par rapport à sa bonté de coeur sa bienveillance sa gratitude et que quand on est aujourd'hui accompagné de la bonne personne ben malgré qu'on sache que ce soit la bonne on a toujours peur d'être abandonné rejeté trahi donc ben quelque part il faut aussi lui laisser le temps un petit peu de poser ce qui ressent mais aussi ses blessures antérieures tout comme les tiennes d'ailleurs que tu sois en relation sacrée ou pas ce qu'il faut savoir c'est que on est quand même tous poussés à travailler en profondeur sur nos blessures et nos blocages t'es pas obligé d'être en relation pour te dire oh là là ça y est je suis en relation sacrée et je dois non non tout le monde peut le faire clairement et toi et cette personne on voit que vous êtes en équilibre quand vous êtes ensemble et que vous n'êtes pas appris par vos égaux aussi bien d'un côté que de l'autre votre mental vos peurs les blocages les blessures t'imagines le poids que ça représente quand on rajoute tout ça d'un côté comme de l'autre et ben parfois on peut trouver un déséquilibre ça peut arriver dans un couple on y retrouve un équilibre à un moment donné et c'est ce qui va vous arriver donc si tu doutes des sentiments de ton autre moi j'ai envie de te dire peut-être que c'est plus de l'ego que tu ressens c'est plus tes peurs à toi qu'il vient mettre en travail et on te dit qu'il a envie d'avancer avec toi on parle de durée il n'y a pas vraiment de carte négative quand même tu vois je te parlais de tes blessures de vos blessures il va falloir vous libérer peut-être que toi tu es dans le doute parce que tu as encore des blessures et des blocages profonds tout comme l'autre ben c'est pas grave tu sais ça fait partie de la vie le plus important c'est d'en prendre conscience et de cheminer un petit peu de ton côté pour comprendre ce qui te bloque encore ce qui te fait mal ce que tu as peur jamais jeter la première pierre on est on n'est pas plus on n'est pas plus doué les uns avec les autres quand on en prend conscience c'est beaucoup plus facile pour soi et ensuite pour les autres et peut-être qu'il y a de la jalousie et que ça c'est dû à vos manques de confiance l'un envers l'autre mais c'est l'un pour toi et lui pour lui ou elle pour elle si c'est une femme donc ben écoute on est quand même sur des sentiments qui sont sincères une attirance une reprise de communication une envie clairement de vouloir avancer avec toi on te demande de la souplesse aussi bien toi que lui je vois rien qui m'indique que ça ne peut pas fonctionner alors effectivement il y a toujours des brides qui viennent un petit peu se mettre dans tout ça mais regarde quelque part on te parle toujours d'harmonie et si tu es en conflit ou en distance avec cette personne ben on est quand même annonciateur sur malgré tout un engagement une reprise de communication mais surtout peut-être c'est là où vous devriez travailler ensemble c'est travailler votre équilibre et vous enlever ces libérations là ces poids du passé qui n'ont plus rien et qu'ont plus besoin d'être dans cette vie là mais du moins déjà dans cette relation on est quand même sur quelque chose de très positif quand est ce que tu veux une date allez peut-être qu'effectivement c'est la crise je sais pas où est ce que ça nous mène tout ça et ben écoute bon ça l'envers ça te fait un 2 ou un 20 mais c'est pas ça c'est le 5 juillet donc il ya quand même du renouveau de la réharmonisation pour vous d'ici quelques jours alors respire et lâche prise